Vous voulez du sapiens ? Alors on va passer dans le sapiens. Je vais vous parler d'une période épouvantable qui est le dernier maximum glaciaire. Mais comme je ne voudrais pas être à l'origine de dépression nerveuse, on va parler de la période avant qui est une période un peu plus optimiste. Et comme ça vous verrez le passage d'une période favorable à l'expansion humaine sur la planète et puis l'arrivée sur une période défavorable où l'homme a été obligé de réagir pour survivre en attendant que ce dernier maximum glaciaire se termine et que la remontée vers la fin de la glaciation et l'arrivée de l'Holocène lui donne toutes ces possibilités. C'est en gros la possibilité de passer en 10 000 ans de 1 million d'habitants sur la planète à 7 milliards. C'est la conséquence de l'arrivée du climat Holocène puisque tout ce que nous savons du climat Pleistocène avant, c'est une population qui, dans le meilleur des cas, monte à 1 million d'habitants et dans les périodes de maximum glaciaire va descendre à 500 000 habitants sur l'ensemble de la planète. Donc vous voyez, pour rentrer dans les véritables ordres de grandeur démographiques de la planète, eh bien c'est comme ça que nous devons replacer les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 40 000, c'est en gros une subdivision, c'est la subdivision entre les spécialistes du politique moyen et les spécialistes du politique supérieur. C'est aussi la subdivision où avant, on parle plutôt de Néandertal et après, on parle plutôt de l'Homo sapiens. Et donc, la première épisode qui nous intéresse, c'est le fameux stade isotopique 3, entre 40 000 et 28 000, qui est un stade isotopique qui est une période non pas interglaciaire, c'est une période dite interpléniglaciaire. C'est donc un réchauffement à l'intérieur d'une glaciation. Et ce réchauffement à l'intérieur d'une glaciation a des vertus dont je vais vous parler. Avant, mais Pascal en a parlé, donc je n'en parle pas, c'est le grand interglaciaire de l'OIS 5 et l'apogée du paléolithique moyen et de l'homme de Néandertal en Europe. Mais également, et comme il s'est limité sagement à l'Europe, il ne vous a pas parlé du reste du monde, mais aussi de l'atterrien en Afrique, grande période de peuplement d'un homme qui n'est pas un homme de Néandertal, puisque l'homme de Néandertal est un homme adapté au climat froid de l'Europe. Il a refusé de quitter l'Europe à l'OIS 6 et avant, et il a décidé de s'adapter à ce climat froid pour y vivre. Par contre, dans le reste du monde, le climat froid, glaciaire, se traduit par des climats secs, mais qui ne sont pas glaciaires, qui ne sont plus tempérés, mais qui sont secs, et l'homme s'adapte. Alors la question de savoir, c'est une boutade pour mon ami Jean-Jacques Hublin, est-ce que l'homme de Néandertal n'est-il pas un homme moderne adapté au climat froid de l'Europe, alors que l'homme moderne dont on nous parle depuis 300 000 ans n'est-il pas un homme moderne adapté au climat plutôt sec et tempéré de l'Afrique ? Donc est-ce que nous ne sommes pas dans cette dialectique-là plus tôt, et plutôt que dans dix ans, en disant qu'il y a un grand homme moderne qui arrive, c'est le nouvel Adam qui arrive de l'Afrique, vous voyez, il va remplacer tout le monde. Alors nous avons également dans le reste de l'Afrique des industries qui s'appellent Middleston Age, qui sont l'équivalent de ce moustérien, et qui est plutôt dans l'Afrique de la partie sud. Donc vous voyez, on est dans un modèle qui est un modèle finalement, qui montre que dans ce grand interglaciaire de l'OIS 5, que l'on ne connaît pas aussi bien que ça, pour des raisons dont a bien parlé Pascal Depapes, c'est que c'est une période d'érosion, et donc que les sites sont beaucoup plus difficiles à trouver que dans les périodes plutôt glaciaires, où il y a des remplissages d'abris sous roche, des remplissages de grottes, et on peut beaucoup plus facilement trouver des industries. Après l'OIS 5, on a une période qui est très, très mauvaise d'un point de vue climatique, c'est l'OIS 4, qui est une période justement de retour du froid et du sec, puisque comme Pascal l'a bien dit, le climat, le premier axe du facteur climatique, c'est froid, sec, chaud, humide. Et il ne faut pas oublier que quand vous avez un réchauffement climatique, vous avez un retour de l'humidité, alors que spontanément, vous vous dites que si c'est plus chaud, c'est comme quand je vais à la plage l'été sur la côte d'Azur, quand c'est plus chaud, c'est plus sec. Eh bien non, Melankovitch, c'est froid, sec, chaud, humide, ce qui ne veut pas dire qu'il y a, comme l'a dit Pascal Depapes, des épisodes humides dans les glaciations et des épisodes secs dans les interglaciaires. Alors, dans ce reflux de l'OIS 4, et ces pauvres groupes néandertaliens sont obligés de refluer tout en restant dans le sud, leurs territoires se réduisent, les approvisionnements en matière première deviennent encore plus difficiles, puisque étant sur des territoires d'une journée de marche, de 30 km, ils sont obligés de récupérer le matériel qui est local et de qualité variable. S'il y a du bon silex, c'est bien pour eux. Si c'est de la mauvaise quartzite, ils sont obligés de faire avec la mauvaise quartzite. Les habitats restent de longue durée. Ils restent, c'est en abri. Et nous avons des industries qui sont des industries qui sont sur éclat, puisqu'ils sont sédentaires, avec beaucoup de racloirs et de denticulés, parce qu'ils ont de la mauvaise matière première. L'homme de Néandertal a toujours ces traits qui sont de plus en plus accusés, puisque la démographie a baissé. Le cloisonnement géographique de l'Europe est à son maximum. Et donc, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange important de population, de groupe à groupe. Et donc, on est dans une période qui est noire, cette période de l'OIS-4, est noire pour les Néandertaliens. Mais vous allez voir qu'à l'arrivée, à la fin de l'OIS-4 et au début de l'OIS-3, ce n'est pas si noir que ça, puisque le moustérien, l'homme de Néandertal, va réagir. Il va réagir avec cet OIS-3, qui est un climat interplénit glaciaire, avec des oscillations climatiques plus froides, plus tempérées, plus chaudes, plus humides, et qui va se situer entre le froid de l'OIS-4 et le froid de l'OIS-2. Et de son maximum glaciaire. Alors, naturellement, ça va entraîner des changements de végétation. La végétation va remonter en Europe des régions méditerranéennes vers les régions septentrionales. Les animaux vont suivre. Et naturellement, les groupes humains vont suivre les animaux. Et donc, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est très important pour cette période de l'OIS-3, c'est que le niveau de la mer n'a pas le temps de remonter. Et donc, le niveau de la mer reste bas. Dans un épisode glaciaire, le niveau de la mer descend à plus de 100 mètres sous le niveau actuel, 100, 120, 130 mètres, 150 mètres. Mais il lui faut un certain temps pour remonter. Et un climat plus particulièrement chaud. Si le climat n'est pas très chaud et s'il n'y a pas de temps pour remonter, il ne remonte pas. Et donc, l'homme, à ce moment-là, bénéficie d'un climat tempéré et d'un niveau des mers bas. Et vous avez tout de suite compris où je veux en venir. C'est qu'à ce moment-là, la largeur des détroits, pour passer d'un continent à l'autre, pour découvrir une île, ou pour faire d'île en île passer d'un continent à l'autre, est alors possible. Et comme le climat est tempéré, les glaces, les inlandcisses ne sont pas descendues et les terres sont libres pour pouvoir circuler. C'est une période idéale pour l'expansion de l'homme à travers la planète. Et donc, c'est pour ça que cet OIS 3 est une période clé pour l'histoire de l'humanité. Donc, en Europe, on a un repeuplement des latitudes de l'Europe moyenne et septentrionale. En Asie, on a un repeuplement de l'Iran et de l'Asie centrale. Il faut savoir que pendant que vous êtes en glaciation, l'Iran est vide d'occupation humaine. L'Asie centrale est un désert. La Chine, une partie de la Chine, le Taklamakan a doublé, triplé de volume. Et donc, vous avez des déserts qui sont amplifiés. Mais à partir du moment où vous avez le climat qui redevient tempéré et humide, toutes ces zones peuvent être repeuplées. En Australie, vous avez un phénomène qui est extraordinaire. C'est que vous avez un territoire qui est tout le continent d'Asie du Sud-Est, qui aujourd'hui est composé d'archipels d'îles et qui, à l'époque glaciaire, devient un continent que l'on appelle le Sundaland, qui est un énorme continent dont toutes les occupations ont quasiment disparu puisqu'elles sont sous l'eau et qu'elles ne sont plus accessibles aux archéologues, sauf quelques sites que l'on trouve à Borneo, à Bali, à Java, etc. Mais il faut imaginer que le Sundaland correspondait à un continent qui fait à peu près 5 à 10 fois la superficie des îles que le climat Holocène nous a laissé aujourd'hui. Et donc, passer du Sundaland au Sahul, c'est-à-dire à l'Australie, était plus facile puisque le niveau de la mer était 120 mètres plus bas et que le climat était suffisamment tempéré. Il en est de même pour le peuplement de l'Amérique. Et vous savez que nous avons toujours une discussion là-dessus sur est-ce que le peuplement de l'Amérique du Nord, c'est 13 000, les chasseurs de Clovis, ou est-ce que c'est plus ancien ? Si c'est plus ancien, et nous avons des dates sur l'Amérique du Sud plus anciennes que sur l'Amérique du Nord. Et je vous expliquerai pourquoi nous avons ça. Donc, le peuplement de l'Amérique est sans doute plus ancien. Et le passage en Amérique, idéal pour un problème géographique et climatique, c'est effectivement l'Ouestro. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe vers 40 000 ? Eh bien, nos Néandertals se retrouvent une petite jeunesse. On a un grand dynamisme dans l'outillage. On a un retour du débitage levallois, des grandes lames levallois qui permettent de faire des pointes. On a des pièces bifaciales, on a des couteaux. Bref, par rapport à l'industrie de 10 000 ans avant, on a une industrie qui est d'un grand dynamisme. Et puis, on a le retour de débitages qui étaient connus à l'interglaciaire de l'OIS 5, des débitages laminaires. On a l'apparition de débitages de petites lamelles. Bref, il se passe quelque chose dans la fin de ce Néandertal. Dans la littérature de la grande presse, on vous dit tous que le Néandertal est quelqu'un qui est en voie de disparition. Il est subclaquant, là. Il va mourir au pied du premier groupe sapiens qui va passer à proximité. Eh bien, pas du tout. La fin du Néandertal est d'un grand dynamisme évolutif. Il est d'un grand dynamisme évolutif parce que le climat est redevenu favorable à ce dynamisme. Nous avons toujours Latérien en Afrique du Nord et nous avons des peuplements néandertals en Europe centrale, en Europe orientale, avec le micokien, le bohénitien. Bref, ça bouge beaucoup. Et puis, non seulement ça bouge beaucoup, mais c'est encore plus explosif d'un point de vue dynamique. Nous avons, à partir de 38 000, 39 000, des industries que nous appelons des industries de transition. Et ces industries de transition, eh bien, elles sont... En Europe, c'est une vraie mosaïque. On en a 12 différentes. Alors qu'avant, nos hommes du paléolithique moyen faisaient à peu près tous la même chose, des racloirs, des denticulés, des encoches, des pointes levallois, etc. Eh bien, là, on a des facièses culturelles qui sont sur des territoires de 100 000 à 150 000 kilomètres carrés. Alors, chez nous, on a le châtel péronien. En Italie, on a l'Hulusien. Et puis, pas seulement, ça franchit l'Adriatique. On a en Europe centrale, on a le Célétien. En Europe orientale, on a ce fameux strelétien qui nous a donné les fameuses sépultures de Soungir, qui sont indiscutablement des Homo sapiens, etc. Donc, on a ce foisonnement de ces industries. Alors, la question, c'est de savoir qui est l'homme qui a fait ça. Sur le strelétien, c'est un Homo sapiens. Sur le châtel péron, on a découvert l'homme de Saint-Césaire dans un niveau châtel péron. Et cet homme de Saint-Césaire est un néandertal. Donc, nous avons de plus en plus de problèmes puisque nous avions un vieux modèle qui disait néandertal égale paléolithique moyen, sapiens égale paléolithique supérieure. Le néandertal est en train de mourir. Le paléolithique supérieur, jeune vif, arrive d'Afrique et du Moyen-Orient. Il remplace tout ça. Mais on s'aperçoit que l'atterien, qui est un homme qui fait du paléolithique moyen, est un Homo sapiens. On s'aperçoit que celui qui fait de l'industrie du châtel péronien, qui est une industrie laminaire et lamellaire du paléolithique supérieur, est un homme de néandertal. Donc, l'association n'est plus valable du tout. Donc, il faut mettre de côté, je pense, tous ces vieux modèles et repartir sur les données, sur la taphonomie de ces données pour vérifier si elles sont bonnes. Voilà ce dynamisme évolutif de ces industries que vous voyez de vers 38 000, 39 000. On a vraiment l'impression d'une reconquête de tous les espaces de l'Europe pour lesquels le climat leur laisse la possibilité. Et surtout, ça veut dire que ces évolutions viennent de groupes qui étaient cloisonnés géographiquement par le climat précédent. Et vous verrez que le stade suivant, qui s'appelle l'Orignatien, eh bien, nos groupes humains d'Europe font tous de l'Orignatien, de la pointe du Finistère breton jusqu'au Liban. C'est la même industrie. 4 000 ans après ce schéma. Donc, nous avons ce schéma où, tous les 200 kilomètres, nous avons un faciès culturel différent. Et 4 000 ans après, ils font tous la même chose, de l'Atlantique à l'Oural jusqu'au Moyen-Orient. Donc, nous avons une uniformisation considérable. Et cette uniformisation vient d'un décloisonnement géographique lié à l'amélioration climatique de ce stade isotopique 3, qui permet au groupe, d'abord, d'avoir une croissance démographique. Et ensuite, après, eh bien, de part en part, par division cellulaire. C'est comme ça que fonctionnent les groupes de chasseurs-cueilleurs. Pour avoir atteint, dès qu'ils ont une taille de plus de 50 personnes, ils se coupent en deux petites tailles de 20, puisque la taille critique idéale d'un groupe de chasseurs-cueilleurs, c'est 30 à 35 personnes. Eh bien, ces groupes vont se mailler de plus en plus finement l'espace européen, faire la conquête des territoires qu'ils avaient abandonnés. Et ensuite, par échange, par contact, par travail en commun, par chasse commune, par rencontre sur les lieux d'approvisionnement des matières premières, eh bien, ils vont s'échanger leur technologie, ce qui va entraîner ce grand processus d'uniformisation. Et évidemment, à ce moment-là, vers 34 000, 35 000, ce sont des Homo sapiens partout. Sauf que, sur l'Homo sapiens, il ne faut jamais oublier, c'est que nous avons des sépultures d'Homo sapiens sous Gravétien, entre 28 et 22. Nous en avons beaucoup sur du Magdalénien, entre 17 et 13 000. Mais nous n'avons pas aucune sépulture sur l'Orignatien, c'est-à-dire la première culture dite de l'Homo sapiens, entre 36 000 et 28 000. Nous avons 10 000 ans de lacunes, de sépultures. Nous n'avons pas un crâne. Nous avons deux sépultures. Nous avons des éléments fragmentaires, des morceaux d'os, qui ne nous disent pas que ce sont des sapiens. Comment sont ces sapiens ? Ils nous disent que ce ne sont pas des néandertals, ce qui est un peu différent. Et nous avons un squelette en Roumanie, mais sans site archéologique, avec une seule datation sur le squelette. Et nous avons, en Tchéquie, nous avons quelques squelettes, mais deux fouilles du 19e siècle, qui ne sont pas associées à une industrie, mais qui présentent, tous les deux, des traits archaïques. Alors la question, c'est l'interprétation de ces traits archaïques. Est-ce que ce sont des traits archaïques qui sont liés à la variabilité du sapiens, ou est-ce que ce sont des traits archaïques qui sont hérités ? Si ce sont des traits archaïques qui sont hérités, vous rentrez dans les problématiques qui sont liées au métissage néandertal-sapiens ou tout simplement à une évolution sur place du néandertal vers le sapiens. Donc toutes ces théories sont des théories qui sont discutées par les anthropologues aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous dire au passage que ce que je lis dans les journaux, quand j'ouvre les journaux comme vous, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les discussions que nous avons entre scientifiques, où nous avons certainement plus de craintes, plus de doutes et plus d'humilité que le journaliste qui cherche évidemment le scoop. Alors, si je continue, vous voyez que cette absence de corrélation entre la culture matérielle et les types humains est quelque chose qui est une des questions que nous devons résoudre et qui n'est toujours pas résolue. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus parler de néandertal égale politique moyen, sapiens égale politique supérieure. La structure est plus complexe. Alors, je vous ai déjà tout dit là-dessus, donc je vais passer vite. Alors, l'exemple de l'Europe. Donc, 35 000, 28 000. Et donc, uniformisation avec ce phénomène orignacien. Développement d'une industrie qui n'existait pas avant en matière dure animale. C'était essentiellement du bois de Rennes et de l'ivoire. C'est l'émergence de cet art pariétal et de cet art mobilier qui arrive avec l'orignacien. Vous connaissez la Grotte Chauvet, Baume-Latrone et d'autres. Un art pariétal qui arrive brutalement exactement, non pas comme le résultat d'une vieille évolution, comme le pensait André Leroy, d'une longue évolution, comme le pensait André Leroy-Gourant, mais comme le résultat d'un besoin nouveau et qui fait qu'il devienne artiste très vite du fait de l'observation des animaux qu'il chasse et d'une capacité à les représenter sur les parois des grottes comme s'ils sortaient de l'école des Beaux-Arts. C'est assez fantastique. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir s'il existait un art pariétal du Néandertal. La question, c'est pourquoi le Néandertal n'avait pas besoin de représenter de l'art sur les parois des grottes ou de fabriquer de l'art mobilier. La question que vous devez vous poser, c'est quelle est la fonction de l'art ? Vous n'êtes pas à Beaubourg, vous n'êtes pas au musée d'Orsay ou vous n'êtes pas au musée du Louvre. Vous avez une fonction de l'art. Quelle est la fonction de l'art chez l'homme du paléolithique supérieur et pourquoi cette fonction n'existe pas chez l'homme du paléolithique moyen ? Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. La fin de l'OIS 3, 28 000, nous retournons vers la glaciation et c'est le début de l'OIS 2, du stade isotopique 2. Et à ce moment-là, nous avons une adaptation nécessaire au froid et c'est ce que nous avons avec une population que nous appelons le gravétien, qui sont une adaptation des orignaciens au froid, croissant, et puis ensuite, nous avons un cloisonnement géographique en Europe avec l'augmentation du froid. Les gravétiens d'Europe centrale ne communiquent plus avec les gravétiens d'Europe occidentale et donc, ils se différencient et tout ça va nous amener jusqu'au maximum glaciaire qui va en fait créer un effondrement, un collapse que nous allons regarder plus en détail. Mais avant de rentrer dans le maximum glaciaire, regardons, sortons d'Europe, regardons ce qui se passe dans le Pacifique. Dans le Pacifique, eh bien, avec le peuplement de l'Australie, les datations ne sont pas claires puisque vous savez qu'autour de le radiocarbone, au-delà de 35 000 ans, commence à ne plus être très fiable. Donc, quand vous avez des dates autour de 40 000, 50 000, 60 000, c'est toujours assez difficile. Il faut d'autres techniques de datation. Mais en général, tous les spécialistes australiens s'entendent pour dire que le peuplement d'Australie a environ 50 000 ans. Cet environ est à 10 000 ans près ou peut-être un peu plus. Alors, ce passage ne se fait pas comme la flèche. Elle se fait, en fait, par ici. Donc, voilà. Vous voyez, c'est toujours ici. Parce qu'ici, vous avez le détroit de Torres, 150 km de large, très profond, avec des courants importants. Donc, vous ne pouvez pas passer. C'est pour ça que l'Homo Eritus s'est arrêté ici. Par contre, celui qui a peuplé l'Australie est passé par ici. Le grand archéologue australien Birzel a proposé trois routes qui font du île en île avec des distances entre chaque île de moins de 30 km. 30 km étant un seuil très important puisque c'est en gros le seuil de la distance que vous pouvez franchir sur un radeau avec des moyens frustres de navigation dans une journée. puisque quand vous traversez un détroit de mer, il faut partir le matin tôt, mais il faut que vous arriviez de l'autre côté avant la tombée de la nuit. Parce que si vous êtes encore dans l'eau au milieu de la nuit, alors là, tout peut vous arriver et inévitablement le pire. Donc, en gros, ces 30 km, c'est en général le seuil que les hommes paléolithiques peuvent franchir aisément. À l'autre arrivée aussi, vous avez un deuxième argument qui est-ce que l'île est un point dans l'océan ou est-ce que c'est une île très longue, ce qui fait que vous pouvez dériver un petit peu et vous pensez viser la partie droite de l'île et vous arrivez à la partie gauche ou inversement, mais vous arrivez dans l'île. Alors que si vous avez un point unique et que vous le ratez, c'est quand même embêtant. Donc, la largeur de l'île que vous visez ou du continent que vous voulez atteindre est aussi le second phénomène important. Donc, Birzel a bien mis en évidence trois routes possibles qui sont les routes d'arrivée des premiers peuplements. Alors après, vous avez une grande discussion sur... Il y en a-t-il eu d'autres après ? Cette discussion fait toujours l'objet d'études approfondies de nos collègues australiens, mais vous savez que les aborigènes australiens, ils ont décidé qu'ils étaient l'unique peuplement et qu'il n'y avait pas à discuter là-dessus. nos collègues australiens ont quelques difficultés à avoir une opinion scientifique diversifiée sur le sujet. Néanmoins, vous avez dans l'anthropologie de l'Australie des types robustes et des types graciles. Et vous avez des spécialistes qui ont proposé plusieurs vagues de peuplement et d'autres qui n'en ont proposé qu'une seule. La génétique qui aurait dû résoudre le problème définitivement en montrant qu'il n'y avait et qu'une seule population d'aborigènes n'a conclu malheureusement pas à cette conclusion-là. Et donc, on est toujours dans une multiplicité du peuplement. La question maintenant étant de savoir qui, quand, où et ces peuplements se sont-ils ont-ils arrivé. D'autres exemples de peuplements qui se sont faits durant cette période climatique, c'est naturellement l'archipel du Japon, et donc, je vous montre l'archipel du Japon telle qu'elle est dans des périodes soit glaciaires soit interplénies glaciaires, quand l'eau, quand le niveau de la mer est bas, et donc, vous voyez que le peuplement du Japon s'est fait par les îles de Sakhalin, par le nord. Et donc, les Ainous, qui sont les descendants de ces premiers peuplements du Japon, sont arrivés par le continent et par le nord. Par contre, le peuplement qui est venu de Corée, ce sont des agriculteurs néolithiques qui sont beaucoup plus récents et qui avaient des moyens de navigation plus faciles et qui ont utilisé l'îlot de Tsushima, bien connu pour un épisode militaire de 1905, pour passer d'île en île à partir de la Corée pour arriver au Japon, mais dans le sud du Japon. Autre peuplement très intéressant, c'est les îles Andamans qui étaient beaucoup plus proches et beaucoup plus accessibles dans une période de mer basse et avec ces peuplements des îles Andamans qui sont les derniers vrais reliquats des chasseurs-cueilleurs puisque vous savez que certaines îles n'ont jamais été occupées par les Européens ou par les autres et que ces îles sont toujours peuplées par des indigènes qui refusent systématiquement tout arrivée de populations venant de la mer et qu'aujourd'hui on respecte. Alors le cas du peuplement de l'Amérique qui est un dernier cas, est-ce que c'est 100 000, 40 000 ou 13 000 ? Donc vous voyez la carte qui est sur le côté. Voilà. ça, c'est l'arrivée, c'est l'épisode de Clovis et l'arrivée vers 16 000. Vous êtes déjà à la fin du maximum glaciaire. Il y a, c'est l'hypothèse du corridor entre le glacier montagneux et l'Inlantis ou alors le passage le long de la côte. en fait, le bon passage, c'est au moment de l'OIS 3, vous avez le détroit de Bering est terrestre et donc vous pouvez passer sans problème ici et ensuite vous n'avez pas de glacier pour descendre. donc moi, je ne crois pas personnellement à ce passage entre le glacier. Je ne crois pas non plus à ce déplacement petit ici pour des raisons d'alimentation aussi. Et ça, je pense que c'est un schéma qui est un schéma clairement théorique. Il est extrêmement difficile avec les données que nous avons de prétendre qu'il y a vraiment un corridor et à quel moment le corridor c'est qu'il y a. Donc, et avant, si vous êtes dans un environnement très froid, vous ne pouvez pas passer non plus puisque les glaciers sont ravis. Donc, il vous faut à la fois la conjoncture d'une période tempérée pour ne pas avoir le glacier et d'un niveau de mer bas pour pouvoir passer des frais de Bering. Et le seul moment où vous pouvez l'avoir, c'est justement autour de, au début de l'OIS 3 vers 40 000. Si vous regardez maintenant ce qui se passe après au maximum glaciaire vers 20 000, le maximum glaciaire descend tout le continent d'Amérique du Nord et les sites archéologiques de plein air qui, des premiers hommes qui sont arrivés en Amérique qui étaient là, ont tous été arrasés par le glacier. Et donc, il faut véritablement être un archéologue nord-américain héroïque pour chercher un site archéologique de plein air en Amérique du Nord. étant donné que le glacier est arrivé presque à la limite du Mexique. Et donc, c'est normal que nous trouvions des sites plus anciens en Amérique centrale, au niveau du Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud qui sont plus anciens que les chasseurs de Clovis qui ne sont simplement que des remontées après le maximum glaciaire de ceux qui ont été obligés de descendre plus bas et qui sont remontés après pour bénéficier des chasses riches aux bisons des grandes plaines d'Amérique du Nord. Donc, en fait, c'est la question qui se posait, c'est de dire qu'ils sont arrivés par le détroit de Béring, donc c'est normal que les premiers soient en Amérique du Nord. Mais ils étaient en Amérique du Nord, mais on ne les a plus parce que le glacier a détruit tous les sites archéologiques. Donc, conclusion sur cette partie de l'OIS 3 qui est une partie, je dirais, optimiste, c'est ce climat tempéré de l'OIS 3 plus un niveau de la mer qui est bas qui est à l'origine d'en fait de quasiment la conquête de toute la planète par notre Homo sapiens. Et il est très heureux, ça correspond à un maximum démographique puisque le territoire occupé sur l'ensemble du monde est le plus vaste dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est maintenant que les problèmes vont arriver puisque c'est la fin de l'OIS 3. Nous démarrons dans l'OIS 2 et le maximum glaciaire va bientôt arriver. Et c'est la deuxième partie de... Et je vais vous... 22 000. 22 000, c'est en BP. Alors en calibré, c'est un peu plus ancien. Mais c'est le dernier maximum glaciaire. Et donc, ça va entraîner un dépeuplement de presque d'un peu plus de la moitié des territoires occupés dans la période précédente. Ça va entraîner certainement une démographie qui est plus de la moitié inférieure à la démographie de la période différente. Alors voilà une vision inhabituelle de la planète qui est, en se mettant comme un satellite à la verticale du pôle Nord. Et donc, ça vous permet de voir en bleu, en bleu glace, eh bien, l'extension des Inland 6. Et naturellement, le bleu foncé, ce sont les banquises. Donc, c'est la banquise du pôle Nord. Son retrait en été, son extension en hiver, etc. Et sur les montagnes, vous avez des glaciers de montagne. Et donc, ce que cette carte ne vous montre pas parce qu'elle focalise sur les glaciers, c'est que vous avez l'équivalent sur les déserts. Les glaciers en maximum glaciaire se sont étendus et les déserts en maximum glaciaire se sont étendus également. Et donc, la partie vivable s'est rétrécie. Voici le glacier des Alpes. Le glacier des Alpes ne s'est pas étendu au dernier maximum glaciaire autant qu'au précédent épisode. Au précédent épisode, vous voyez, c'est en bleu, c'est le glacier du Rhys. Eh bien, il descend la vallée du Rhône tellement loin qu'il vient se bloquer contre les monts du Lyonnais de l'autre côté de la vallée du Rhône. Il bouche la vallée. Et donc, la saune qui est au-dessus ne peut plus couler. et donc, la saune va créer un immense lac il y a 160 000 ans. Et cet immense lac, pour ceux qui sont lyonnais ou de la région, c'est la région des Dombes, cette région marécageuse qui est encore restée très naturelle, etc. Et heureusement, à l'épisode suivant, il y a 20 000 ans, le glacier est descendu jusqu'à Villeurbanne seulement. Et la saune a eu un tout petit espace pour circuler. Et la vallée du Rhône a continué à fonctionner. La vallée du Rhône a continué à fonctionner, mais les hommes ne pouvaient plus l'utiliser comme passage. et le passage de la vallée du Rhône s'est terminé vers 28 000 ans. On a des gravétiens qui sont descendus vers 28 000 ans la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée. Et puis ensuite, ça s'est arrêté 28 000, 27 000, 26 000. Et puis, les magdaléniens ne reprennent la voie, mais la voie inverse, venant du sud pour remonter au nord vers 13 500 BP. Donc, vous voyez, pendant 15 000 ans, la vallée du Rhône a été bloquée par la moraine et puis l'environnement du glacier. Il faut que vous sachiez, d'un point de vue géographique, que ces glaciers, ces inlansis, sont à l'origine des cours d'eau des principaux de la direction des principaux fleuves de l'Europe. Donc, la séparation des eaux, la direction des fleuves en Europe centrale, en Europe orientale, surtout en Europe orientale, ce sont les fronts de Moraine. Donc, le NIEP, le cours du NIEP, c'est le front de la Moraine du Rhys. Donc, la géographie des cours d'eau européennes, comme du monde entier, est liée à la façon dont les glaciers se sont développés, ont laissé passer l'eau ou l'ont retenu. Alors, ce climat, il devient très froid et très sec. Quand c'est très sec, c'est encore pire parce que les arbres disparaissent et la plupart des végétations arbustives se sont limitées à des zones humides des régions de l'Europe moyenne et se sont réfugiées dans l'Europe du Sud. Si vous prenez tous les arbres à feuilles caduques, ont disparu de France et se sont réfugiées dans la péninsule ibérique, dans la péninsule italienne, dans la péninsule des Balkans. Et au moment de l'Alreude, c'est-à-dire vers 12 000 ans, les chaînes sont remontées. Et nous suivons parfaitement d'un point de vue génétique les chaînes espagnoles qui remontent en France, les chaînes italiens qui remontent en passant par les Alpes, des deux côtés des Alpes, et les chaînes balkaniques qui remontent. Et ensuite, à un moment donné, ces chaînes, eh bien, ils se rejoignent dans le peuplement de la grande forêt holocène de l'Europe. Donc vous voyez que d'un point de vue sur la végétation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut d'abord suivre le climat vient en un dans les processus, la réaction de la végétation au processus climatique, la réaction de la faune à la végétation, la réaction de l'homme qui chasse les faunes. Donc vous avez une suite de processus qui est incontournable et quelle que soit la façon dont vous traitez les problématiques, vous ne pouvez pas les éviter. Nous avons des glaciers qui descendent au maximum glaciaire. Nous avons les glaciers des Alpes et nous avons des glaciers dans les Pyrénées. Nous avons des glaciers dans le massif central que l'on ne peut pas traverser. Nous avons des glaciers en Corse qui n'étaient pas sur les photos que j'ai vues avant. Nous avons des glaciers dans les Apennins. Naturellement, on a des glaciers dans les Carpathes, etc. Les zones désertiques se sont considérablement développées. Et donc, toutes les populations humaines ont tendance à vouloir se réfugier dans des zones méditerranéennes pour retrouver un cadre de survie. Alors, naturellement, le niveau des mers baisse et il baisse à son étiage maximal qui est à peu près à moins 130 mètres par rapport au niveau actuel. Alors, si on vous montre une carte avec des glaciers, il faut savoir que ça ne veut pas dire que les populations sont allées se mettre au pied des glaciers comme les explorateurs vont au pied des glaciers du Chili. C'est-à-dire que devant les glaciers, vous avez des zones de tundra qui sont évidemment très dépeuplées avec des vents extrêmement violents qui remontent les particules en hauteur qui les trient et qui leur déposent sous forme de leus. Mais vous avez également une faune de tundra qui est une faune qui n'est quand même pas très propice au régime alimentaire des Homo sapiens. Donc, ces régions septentrionales ne sont pas très accueillantes. Alors, l'homme descend vers le sud mais descendant vers le sud, il va se retrouver dans un climat de steppe méditerranéenne avec des arbres mais une faune qui est tout à fait différente de la faune qu'il a avant. Avant, il avait des grands troupeaux de rennes qui faisaient des migrations saisonnières. Il se mettait au bord des rivières sur les guets et il attendait les 10 000 rennes qui passaient à période fixe en début de saison et en fin de saison pour pouvoir les chasser. Les bisons se déplaçaient par troupeaux entiers dans la grande plaine aquitaine ou dans la grande plaine du Pau. Bref, cette période de l'OIS-3 était une période bénie pour la chasse et pour les systèmes de gestion de ressources alimentaires de ces chasseurs-cueilleurs. Mais là, au maximum glaciaire, vous êtes obligés de descendre vers le sud. Vous avez des cerfs et des cerfs et des biches. Vous avez quelques aurocs. Vous avez des chevaux et vous avez des bouctins. Mais surtout, ce ne sont plus des gigantesques troupeaux. La chasse se fait de façon différente et donc l'outillage va être aussi adapté à cette chasse qui est différente et vous allez avoir une grande transformation dans la culture matérielle. Et bizarrement, vous allez me dire, le mammouth, le mammouth, il y en a tout le temps. On nous parle toujours du mammouth, cet animal mythique qui remplace l'ours dans les peluches de nos enfants. Le mammouth a aussi disparu en Europe occidentale. Pourquoi il a disparu ? Parce qu'il ne peut plus passer. Il est toujours en Europe orientale, mais entre les Alpes et la calotte glaciaire, il n'y a plus qu'une toundra et il n'a pas suffisamment de nourriture pour passer cette zone de toundra pour arriver en Europe occidentale. Donc, chez nous, le mammouth disparaît totalement en Europe occidentale et il ne va réapparaître que vers 15 000 quand l'environnement lui sera favorable avant de disparaître totalement, mais pour d'autres raisons qui sont des raisons qui sont purement d'humidité, puisque le plus grand ennemi du mammouth n'est pas le froid, puisqu'il est bien adapté. Le plus grand ennemi du mammouth, c'est l'humidité, puisque si vous avez l'humidité dans un climat froid, vous avez la neige qui tombe et essayer d'expliquer à un mammouth comment il va pouvoir manger 50 kg d'herbes par jour pendant 6 mois d'hiver sous un mètre de neige. Et donc, la disparition du mammouth est liée à l'humidité croissante du climat à partir de 15 000 ans qui va entraîner des grandes chutes de neige et ça va être la disparition du mammouth en Europe. Disparition, ils vont mourir de faim, tout simplement. Ils ne vont pas partir. Ils n'avaient pas reçu un billet de train comme je dirais Pascal Depap pour aller en Sibérie. Ils ont disparu parce qu'ils sont morts. Ceux de Sibérie ont survécu un peu plus mais ils ont disparu. Ceux de Sibérie orientale ont vécu un peu plus mais ils ont disparu. Les derniers qui ont subsisté étaient ceux d'une île de la mer Arctique qui est l'île de Wrangel et ils sont devenus ce que deviennent des mammouths quand il y a de moins en moins de choses à manger. Ils sont devenus des mammouths nains grands comme des grands chiens. Donc notre dernier mammouth il y a 5000 ans était grand comme ça. C'est ce qu'on appelle le mécanisme des mammifères hyliens et qui touche l'ensemble des mammifères. Donc imaginez nos chasseurs du Gravessien nos chasseurs du Gravessien qui étaient dans toute l'Europe moyenne sont obligés de descendre vers le sud et bien ils vont s'installer en péninsule ibérique et là ils vont s'adapter et ils vont se transformer et de la même façon ceux qui étaient en Europe centrale vont descendre sur le golfe Adriatique et ceux qui étaient en Europe orientale vont descendre sur le pourtour de la mer Noire. Alors ceci entraîne quelques... Je vais passer vite là-dessus. ce schéma-là est intéressant puisqu'il vous montre ce qu'est ce qu'est la mer Égée dans une période de maximum glaciaire. Les îles eh bien se rejoignent et la mer Égée devient presque un lac intérieur. Et vous pouvez facilement passer du Péroponède à l'Asie mineure en faisant du saut d'inormine à des distances qui sont d'ordre de 30 à 40 km. Et tout cet ensemble de la mer intérieure ici a été peuplé au maximum glaciaire. C'est une zone de refuge. Le seul problème que nous avons aujourd'hui c'est que la plupart des sites de peuplement sont sous l'eau suite à la remontée des 130 m. de la même façon que vous avez remarqué ici c'est que le Bosphore et les Arganènes sont fermés et que la mer Noire est devenue un lac. Et que ce lac ne va se réouvrir que plusieurs milliers d'années après la fin de l'agraciation. Avec ce fameux cette fameuse question de est-ce que le niveau du lac Noir était beaucoup plus haut que celui de la mer Égée donc est-ce qu'il y a eu un immense cataracte d'eau ou dans l'autre sens etc. Et le golfe Adriatique a diminué de moitié et il était possible de passer du Gargano là au nord des Pouilles vers la côte vers l'Épire. Et donc vous voyez que les refuges que nous avons au maximum glaciaire des populations c'est le golfe Adriatique la mer Noire et puis naturellement en Europe occidentale la péninsule ibérique. Oui ça c'est un graphique qui vous montre des variations climatiques c'est un graphique qui est fait à partir d'un lac et des pollens de lacs et ce sont des traitements qui permettent de séparer la courbe de paléotempérature de la courbe de paléohumidité et donc nous pouvons voir par exemple ici la courbe de paléotempérature et nous pouvons avoir ici la courbe de paléohumidité et donc nous voyons c'est une question qui a été posée c'est effectivement quand c'est froid et sec c'est sec quand c'est chaud c'est humide mais nous avons des poussées d'humidité ou des poussées de sécheresse et donc il est extrêmement important d'avoir une connaissance précise et une distinction entre les courbes de paléotempérature et les courbes de paléohumidité que les paléoclimatologues nous construisent la deuxième information que je voulais vous donner c'est que nos collègues paléoclimatologues s'intéressent au climat en repoussant le plus loin possible la reconstitution des courbes vers le million d'années et au-delà donc les carottes les plus profondes dans les inlandes 6 les plus épais et ce qui nous intéresse nous sur les 40 derniers mille ans c'est le pixel de la variation climatique parce que celle-là est reliée directement à nos sites archéologiques et ce que nous savons faire sur les sites archéologiques ce sont des distinctions à moins de mille ans sur les derniers 40 millions mais que les courbes paléoclimatiques ne sont pas aux pixels de mille ans donc on aimerait beaucoup que nos amis paléoclimatologues nous fassent des courbes plus précises de façon à ce que nos corrélations soient plus efficaces et ceci nous permettrait de mieux travailler mais c'est compliqué pour eux parce que dans les carottes il faut prendre des prélèvements ce sont des technologies qui sont plus difficiles alors que font au maximum glaciaire nos peuplements et bien nos trois peuplements et bien pendant l'été ils vont vers le nord ils vont vers le nord pourquoi ? et bien pour retrouver des troupeaux migrateurs de bison de chasse aux bisons et de chasse aux rênes et pour retrouver les gîtes de matière première qui sont ici mais qui ne sont pas là ici vous avez très peu de silèques ils vont appeler la silèque vous avez très peu de massifs karstiques donc il faut et il faut franchir les Pyrénées au niveau du pays basque et il faut venir s'installer pendant la bonne saison en Aquitaine et puis les variations climatiques aidant et bien on s'aperçoit qu'on peut rester en Aquitaine et à ce moment là l'été on va remonter encore un petit peu plus haut donc le maximum glaciaire est une période qui est très intéressante pour l'étude des peuplements c'est parce qu'on voit les déplacements alors qu'avant nos orignations ou nos gravations occupaient tout le territoire de l'Europe alors qu'au maximum glaciaire ils sont dans des refuges mais ces refuges ne leur laissent pas des systèmes de gestion de ressources alimentaires suffisants et les obligent à bouger pendant l'été et donc c'est comme ça que nous arrivons à les suivre et à comprendre d'ailleurs comment ils fonctionnent alors sur l'Amérique du Nord pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure et bien vous voyez ce peuplement je vous ai déjà tout dit là-dessus donc ce qui est intéressant c'est cette petite carte ici qui montre le recul de Progressif après le maximum glaciaire de l'île Lensis et qui va laisser donc des corridors certes mais qui va faire remonter le front de l'île Lensis et permettre des peuplement de la grande plaine d'Amérique du Nord et donc le peuplement des chasseurs de police que vous connaissez bien ce qui est plus intéressant c'est ce qui se passe en Afrique du Nord en Afrique du Nord je vous avais laissé sur le peuplement athérien ce peuplement athérien qui occupait la plus grande partie du Nord de l'Afrique et bien au maximum glaciaire l'athérien disparaît complètement le peuplement disparaît complètement le désert du Sahara triple de volume et il ne reste plus qu'un petit peuplement sur la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord qui correspond à une industrie que l'on appelle libéromorugien et qui montre à quel point il a été dur pour ces populations de survivre en Afrique du Nord pendant le dernier maximum glaciaire ceci n'est pas meilleur la situation n'est pas meilleure dans le reste de l'Afrique puisque la zone tropicale a diminué de plus de la moitié et donc et bien que reste-t-il comme zone de peuplement possible en Afrique et bien une zone tropicale réduite la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord et naturellement la côte de l'Afrique du Sud mais la plus grande partie de l'Afrique du Sud est dépeuplée il ne reste plus des peuplement côtiers et donc vous voyez qu'un maximum glaciaire a des conséquences drastiques sur les peuplement de chasseurs-cueilleurs alors vous allez me dire mais alors c'est quoi qu'est-ce qui se passe en Australie et bien en Australie on va se retrouver dans au maximum glaciaire on va se retrouver dans un territoire où vous avez un grand peuplement qui est le Soudalande qui correspond à l'Asie du Sud-Est mais l'Australie elle reste déconnectée par la mer et la profondeur des détroits du Soudalande mais l'Australie et la Nouvelle-Guinée ne font plus qu'un seul territoire et l'île de Tasmanie est rattachée à l'Australie et alors comment je suis un aborigène australien je suis arrivé en Australie au moment d'une bonne période celle du dessin du haut vous voyez dans ce schéma là tout ce qui est enfoncé correspond à des territoires accueillants pour les chasseurs-cueilleurs donc seul le centre de l'Australie était un environnement défavorable pour les chasseurs-cueilleurs ils se sont bien installés et puis on arrive au maximum glaciaire et vous voyez ce schéma là que reste-t-il ? et bien il reste à nos aborigènes australiens soit la possibilité de remonter vers la Nouvelle-Guinée soit de il ne veut plus soit de se réfugier sur la côte orientale de l'Australie et en Tasmanie qui est du fait du niveau de la mer relié au continent et quand le climat change et que le niveau de la mer remonte l'île de Tasmanie redevient une île et les aborigènes de Tasmanie sont bloqués en Tasmanie et ne peuvent plus en sortir ce qui explique pourquoi la Tasmanie aurait été un endroit idéal d'études ethnographiques si les blancs qui sont arrivés là ne les avaient pas tous massacrés ou presque et donc c'est extrêmement dommage puisque la Tasmanie avait constitué un refuge au moment du maximum climatique puisque vers le sud et bien vous avez un sud de Tasmanie vous aviez encore un climat méditerranais voici le climat actuel de l'Australie et donc vous voyez que l'Holocène a rendu l'Australie plus accueillante mais les phénomènes de sécheresse qui arrivent un peu partout dans le monde il y a vers moins 5000 moins 4000 font que le centre de l'Australie s'est desséché et donc les territoires mais les aborigènes ont eu le temps d'une adaptation à ce climat sec et désertique du centre de l'Australie mais il faut imaginer que nos premiers groupes australiens découvrent une Australie qui est un continent accueillant et se retrouvent en plein maximum glaciaire dans un enfer dans lequel ils ont eu du mal à survivre conclusion et puis je vais m'arrêter ici une réduction drastique de l'espace de peuplement aussi bien pour les groupes humains que pour les espèces animales pour la végétation une diminution démographique des conditions dégradées résultant d'un effondrement donc heureusement que nous ne sommes plus des chasseurs cueilleurs et que notre niveau technologique nous permettrait aujourd'hui de nous adapter mieux à l'arrivée d'un maximum glaciaire mais comme l'a dit Pascal Depap les prochains épisodes auxquels nous devons nous attendre c'est un événement de Henrich du fait du réchauffement climatique qui va entraîner une dépasse glaciaire donc vous avez dit 70 ans 100 ans oui c'est quelque part ça pourrait être 10 ans aussi je commence à fricoter donc mais c'est rassurez-vous c'est un événement en cours qui dure qu'un millier d'années et ensuite comme l'a dit aussi Pascal Depap je fais la transition avec lui nous sommes dans un cycle d'événements glaciaires et interglaciaires l'Holocène qui est un interglaciaire a démarré il y a à peu près 12 000 ans plus 2000 ça fait 14 000 donc vous voyez enfin 12 000 ans donc un interglaciaire c'est environ 15 000 ans donc nous sommes à la fin de l'interglaciaire et donc le glacière va nécessairement revenir c'est la théorie de Milankovic c'est la variation d'un certain nombre de paramètres de la Terre sur ses axes et ses orbites et donc c'est mathématique la glaciation va revenir et donc si vous interrogez certainement un climatérable aujourd'hui il va vous dire le réchauffement climatique est une catastrophe humaine considérable si vous interviewez un préhistorien il va vous répondre deux choses il va vous répondre oui mais la glaciation va revenir et ce sera peut-être pire voir le maximum glaciaire il va vous dire une deuxième chose il va vous dire mais ne vous inquiétez pas donc vous voyez si le chasseur-cogneur avec son silex et ses mauvaises allumettes a réussi à survivre comme l'homme de Néandertal dans l'épouvantable épisode glaciaire de l'OIS-6 et l'homo sapiens dans celui de l'OIS-2 et bien pourquoi est-ce que nous avec notre technologie fantastique nous n'arriverions pas à fonctionner dans ces environnements climatiques divers et variés donc le changement climatique n'est pas une chose affreuse c'est une chose de la nature et donc nous devons considérer qu'elle est naturelle enfin celle-là pas l'autre mais nous devons nous servir de ce que nous connaissons un autre aspect que j'ai oublié de vous dire c'est que froid, sec, chaud, humide si nous nous réchauffons nous allons aussi revenir vers l'humidité et donc nos collègues africains qui souffrent d'une sécheresse qui s'est accentuée dans le Sahara et dans le Sahel et bien nous posent la question on nous dit nous à l'OIS-5 dans les périodes interglaciaires le Sahara il est humide sous les couches sous les dunes de sable de la sécheresse nous avons les paléosols les sols fossiles avec des lacs des paléolacs avec de l'humus et donc nous avons des stratigraphies en Afrique en Afrique saharienne avec du sable des couches d'humus du sable des couches d'humus le sable correspondant naturellement aux épisodes glaciaires voilà et donc inévitablement la question ça va être quand est-ce que le Sahara va se remettre à reverdir parce que si le climat se réchauffe le Sahara va nécessairement reverdir ceci dit vous allez me dire oui mais le Sahara il est vachement sec aujourd'hui on est dans un climat à l'Océan oui mais à l'Océan ancien les 5 premiers mille ans de l'Océan ancien et bien le Sahara était vert et le Sahara était tellement vert que c'est un foyer d'invention de l'agriculture comme nous le montrent par ailleurs tous les animaux qui sont représentés gravés sur la rupestre d'Afrique du Nord et qui montrent une faune qui est une faune quasiment tropicale donc vous voyez il n'y a pas de bon climat ou de mauvais climat la vraie question et la seule question qu'on puisse se poser c'est qu'il y a une bonne adaptation de l'homme de la végétation et des animaux à des changements climatiques et si nous avons des scientifiques qui nous l'annoncent qui nous le prévoient et bien au lieu de nous recouvrir la tête de cendres et de pleurer je pense que la meilleure solution c'est de nous s'y préparer ce sera quand même plus efficace voilà je vous remercie si vous voulez poser des questions bonjour merci pour votre conférence alors j'ai plusieurs petites questions est-ce que vous pouvez repréciser où ont été trouvés les mamuts na de la taille d'un chien les mamutina de la taille les mamutina ah oui c'est dans l'île de Wrangels c'est dans l'océan arctique mais vous en avez d'autres aussi qui sont dans les îles au large de San Francisco donc vous en avez dans les îles de la Méditerranée qui ne sont pas des mammouths qui sont des éléphas antikusna et donc vous avez un phénomène ilien sur les mammifères dans les îles vous n'avez pas de prédateurs et donc vous avez et vous n'avez pas suffisamment de nourriture et donc les gros mammifères diminuent en taille et les rongeurs et les oiseaux augmentent en taille donc vous avez des très gros rongeurs et des petits mammifères et les oiseaux qui mangent trop ne peuvent plus voler donc ça vous savez vous savez dans les îles de Saint-Indien ça correspond donc ce qui me permet de faire encore une remarque ce n'est pas l'homme qui a fait disparaître ces oiseaux c'est leur gourmandise qui les a fait disparaître parce qu'ils ont trop mangé ils ne pouvaient plus voler et donc ils étaient à la merci du premier prédateur venu et le premier prédateur il est descendu d'un bateau voilà mais la vraie raison de la disparition ça n'est pas le prédateur ça aurait pu être n'importe quel autre prédateur qui arrivera là c'est le fait que le oiseau a oublié que pour sa survie il fallait qu'il vote merci sinon vous avez évoqué que l'homme de Nierbertal n'avait apparemment pas besoin de produire de l'art par létal on se pose la question pourquoi or j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps avec monsieur de Pape et madame Patouatis et il me semble qu'il était fait mention de sites en Espagne des grottes où en fait les peintures qui sont dans ces grottes sont maintenant datées d'une époque où le lomo sapiens n'était pas présent et que donc ça pourrait être attribué à l'homme de Nierbertal oui c'est une grande discussion d'ailleurs au congrès il y a des communications sur ce sujet donc ce sont des datations qui ont été faites avec une technique dite de l'uralium thorium sur des couvertures talsitiques qui recouvrent les peintures et donc la datation donc si vous êtes un vrai physicien vous savez que quand on fait de la datation à l'uralium thorium vous devez être dans un système fermé et de l'eau qui coule sur les parois des grottes c'est un système ouvert et donc vous pouvez effectivement faire une mesure du radium thorium mais ça s'appelle un bon physicien ça s'appelle un artefact de mesure donc ma position est de dire que ce sont les datations qui sont fausses sauf que effectivement si je voulais trouver un grant important aux Etats-Unis pour mes recherches il faut que je sorte un scoop et donc je prends une méthode de datation dont je sais que de toute façon je n'ai pas le droit d'utiliser je sais que je vais sortir quelque chose et je passe dans tous les journaux et j'ai trois pages dans les tchers donc au passage je voudrais dire que dans la communauté des préhistoriens vous avez des vrais scientifiques qui travaillent dans la qui ne travaillent pas qui travaillent sérieusement et qui ne cherchent pas à être dans les journaux ou qui ne cherchent pas à faire autre chose qu'un vrai métier de vérification scientifique pour moi cette datation à l'uranium-thorium est un artefact de mesure j'en ai d'autres sur les artefacts de mesure que je peux vous donner ce sont les néandertaliens récents vous prenez un os d'animal dans un niveau récent moustérien avec du néandertal vous le datez par le radiocarbone le radiocarbone va vous donner 28 000 ce 28 000 c'est la pollution de l'échantillon qui n'a plus de radiocarbone parce qu'il est au-delà de 40 000 par du radiocarbone récent arrivé par l'eau qui percole à travers le niveau archéologique et qui amène du carbone récent donc vous ne pouvez pas dater un site du politique moyen un site néandertal un site moustérien avec la méthode radiocarbone vous devez utiliser de la thermoluminescence de l'essai vous devez utiliser d'autres méthodes mais jamais le radiocarbone quant à l'orignacien si vous voulez un vieil orignacien vous prenez une stratigraphie avec un orignacien et un moustérien en dessous et vous mettez vraiment la base de l'orignacien vous avez toutes les chances de ramasser un bout d'os du niveau moustérien et vous allez avoir aussi une date à 40 000 et vous allez dire que votre orignacien est le plus vieux du monde donc vous voyez et là vous allez avoir aussi le figuero libération et tous les journaux qui vont vous faire un article de 200 pages donc il faut arrêter il faut être sérieux si vous voulez dater de l'orignacien il faut dater l'industrie osseuse ou l'industrie en bois de raine vous êtes sûr que c'est un objet qui a été construit fabriqué par les orignaciens donc la date est fiable et si vous prenez un bout d'os dans une stratigraphie de 5 mètres avec quelque chose qui est sur 50 000 ou 100 000 ans vous pouvez avoir des objets qui sont passés parce que vous dans les remplissages d'abri sous rocher de grotte vous avez des animaux vous avez des choses qui montent ou qui descendent et vous avez un pourcentage suivant la taphonomie des niveaux d'occupation qui est variable sur le déplacement des objets alors donc il faut prendre un objet qui est pour l'orignacien c'est l'industrie osseuse vous datez que l'industrie osseuse là vous êtes sûr donc des artefacts de mesure on en a plein seulement le problème c'est que les physiciens d'un côté les archéologues de l'autre et tous les archéologues n'ont pas un troisième site de physique pour comprendre tous les processus que connaissent bien par contre les laboratoires de datation les laboratoires de datation ne connaissent rien à l'archéologie donc c'est un problème de multidisciplinarité c'est ça qui explique les difficultés et la troisième question la dernière question alors ça ne va peut-être pas vous sembler très sérieux j'avais vu dans le cadre d'un festival scientifique un film un documentaire qui s'appelait la fabuleuse histoire des excréments et il était question au sens de ce documentaire du peuplement de l'Amérique qui était selon ce qui a été dit dans le documentaire remis en cause par le biais du détroit de Périne enfin voilà parce qu'en fait ils avaient trouvé dans les coprolites des démonies des parasites qui n'auraient pas survécu à cette température là et que donc probablement le peuplement se serait fait par la Polynésie donc voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous en pensez je pour arriver à arriver les Polynésiens sont arrivés sur les côtes de l'Amérique puisque nous avons des des cultures sud-américaines qui sont connues dans les cultures polynésiennes et des élevages donc eux ont réussi à faire ça mais à 40 000 les moyens de navigation du chasseur-cueilleur ou à 13 000 sont des moyens rudimentaires ce sont des radoux avec des paguets qui sont des bouts de bois et donc ils n'ont pas les fameux praos des agriculteurs polynésiens qui sont des fantastiques navigateurs donc ceci fait la différence et donc je ne crois pas la capacité de chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 15 000 ou 20 000 de pouvoir franchir de pouvoir venir de Polynésie et en Polynésie nous n'avons rien d'ancien mais ce que nous avons dans les îles de la Polynésie ce sont les peuplements vous savez c'est des peuplements qui sont venus de Formose et qui ont commencé à peupler une à une toutes les îles du Pacifique et donc nous n'avons rien d'ancien dans ces îles de peuplements récents donc si à Tahiti vous trouviez un abri sous roche avec un niveau daté de 25 000 ans ça changera les choses nous n'avons dans aucune île de Polynésie nous n'avons ce type de genre de site c'est le problème des peuplements si vous voulez démontrer un peuplement dans le franchissement d'un détroit ou dans le passage d'un continent à l'autre ou d'une à l'autre il faut trouver le même site des deux côtés et c'est ça par exemple nous avons des sites cardiaux du premier néolithique dans la péninsule ibérique et nous les avons au Maroc donc ça vaut qu'ils ont franchi eux le détroit de Gibraltar on a les mêmes donc pour pouvoir faire la démonstration il faut les mêmes des deux côtés si vous n'êtes que unilatéral votre démonstration est incomplète mais c'est vrai que ce serait sacrément spectaculaire c'est pour ça que je n'y crois pas si c'était votre question en tout cas pour l'instant vous savez quand en 1881 Edouard Harley qui était un grand constructeur de ponts d'Aquitaine et de l'observatoire du Pic de Midi a été mandaté pour aller auditer la grotte d'Altabira il a fait un audit et en 1881 il a dit c'est un faux parce que de toute façon il n'avait pas de lumière pour pouvoir il ne savait pas faire la lumière pour pouvoir peindre ces animaux sur les parois des grottes sauf qu'après on a découvert la fameuse lampe en pierre polie de Lamotte et puis ensuite il y a eu celle de Lascaux et puis on a découvert bien de très nombreux blocs posés qui ont été utilisés pour faire de la lumière dans les grottes mais vous voyez un raisonnement purement scientifique c'était un polytechnicien très sérieux et bien peut être complètement faux parce qu'à un moment donné il n'a pas la donnée ou il n'utilise pas la donnée où il n'a pas accès à la donnée pour son argument et son argument est complètement faussé d'où l'humidité du scientifique oui monsieur just we do Australia je ne parle pas français bien could I demand my question in anglais yes yes science has shown that well they believe that the last interglacial period lasted only 13 years so given that the last glacial sorry interglacial period lasted 13 years 13,000 years given that the the last glacier glacial period was 11,000 years ago we must be nearly time for another glacial period and pardon me if you've already answered this because I only get some words do you think civilisation with the knowledge we have will be prepared for the next glacial period of course we'll have more scientific knowledge to deal with it of course if you are looking to the last period the last 10,000 years we were speaking about the neolithic revolution but it's not one revolution we have neolithic revolution every two or three thousand years we have a fantastic evolution of technology in farming and 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 we the question of food is the question of producing meat and food and then you have to 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 have every time to to multiply per two per three per four the production of your field and the history of the farming in the world since 10,000 years is a fantastic miracle of every three or 4,000 years that multiply the productivity of the farming until the 19th century until the 20th century and so on so I believe in the ability of man to solve an equation but we have to avoid nous avons à éviter deux pièges le premier piège c'est nos folies destructrices donc il faut rejoindre le point de vue écologiste nos folies destructrices nous nous sommes pas sûrs de pouvoir les récupérer et puis notre catastrophisme suicidaire voilà nous sommes entre les deux donc l'un et l'autre nous emmènent dans l'enfer et il y a seulement l'éducation la formation l'intelligence le comportement sociétal responsable qui nous emmène à faire les bons choix pour réagir aux situations difficiles je le dis mais ce n'est pas pour ça que l'humanité va faire yes Pascal tout ça au génial yes voilà et quand la classification réapparaîtra est-ce qu'il y a des peuplement qui devront se réadapter et puis de migrer sur d'autres territoires que 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 territoire habituel et est-ce qu'ils est-ce qu'ils disparaîtront ou est-ce qu'ils trouveront d'autres ressources alimentaires il y a toutes les solutions Pascal de Pape a très bien montré que nous avons deux processus différents un processus qui est le la migration et un deuxième processus qui suit l'homme de Néandertal et l'adaptation à un environnement qui est un environnement où il n'aurait pas dû rester il aurait dû partir il est resté il s'est adapté il a réussi les les inuits sont un un bon exemple d'adaptation à un climat arctique pourquoi est-ce qu'ils veulent rester absolument ou les pourquoi est-ce qu'ils veulent rester dans cet environnement vous allez me dire par tradition culturelle certes mais ils sont parfaitement adaptés à un climat qui pour nous est un climat particulièrement défavorable et où nous ne aimerions jamais aller habiter surtout avec la façon dont ils y vivent mais eux ils ont ils l'ont fait ils ont réussi à survivre ils ont réussi à avoir une démographie constante croissante ou plus ou moins stable et ça marche et donc l'homme est capable de s'adapter à des environnements qui sont plus moins accueillants que les environnements que nous avons aujourd'hui mais l'homme est aussi capable d'aller trouver un endroit ailleurs pour il est à condition qu'il y ait d'autres endroits la seule question que vous devez vous poser c'est c'est plus facile avec une population d'un million d'habitants il y a 20 000 ans qu'avec une population de 7 milliards d'habitants aujourd'hui donc aujourd'hui le problème vous ne pouvez pas le poser de la même façon il y a 20 000 ans aujourd'hui parce qu'aujourd'hui la question est une question à 7 milliards d'individus peut-être demain 8 ou 9 puisque ce sera dans 2000 ans et donc voilà donc si j'étais aujourd'hui un gouvernement si j'étais l'ONU je mettrais quand même quelques financements pour quelques scientifiques pour réfléchir à tous les modèles de ce qui va se passer dans tous les cas de figure que ce soit un réchauffement climatique avec ces problèmes associés climatiques etc ou un événement de Henrich dont on a parlé tout à l'heure qui va nous arriver nécessairement bientôt très tôt avant que nous disparissions de la surface de la Terre vous tous ici ou bien la prochaine glaciation donc c'est ça qui est important nous sortir que ça va coûter plus cher un changement climatique il n'y a pas besoin d'avoir un rapport de 300 pages d'un financier de la Citi pour nous dire ça on sait que quand il y a un changement ça coûte plus cher quel que soit le changement mais par contre trouver des solutions c'est ça qui est important j'ai répondu à votre question oui oui deux questions courtes je voudrais savoir le Sahara étant couvert du mus à une certaine époque de notre bonne vieille terre l'origine du sable comment se forme ce sable qui recouvre quand même une surface gigantesque est-ce que c'est la transformation de la Terre de l'humus ou non vous avez dit qu'il y a plusieurs couches d'humus et entre les couches d'humus il y a du sable donc d'où vient ce sable le sable est une composante d'un sédiment sable limon argile et donc quand vous n'avez que du sable c'est le résultat d'un tri alors le tri vous pouvez le faire de plusieurs façons soit par des alluvionnements par gravité soit par des vents qui vous emmènent et qui vous tri en altitude et donc en ce qui concerne le sable du Sahara sauf erreur de ma part ce sont les vents du Sahara qui enlèvent la végétation qui dans une région il n'y a pas de végétation parce que la végétation garde au sol le sédiment mais quand vous n'avez plus de végétation les vents vont vous enlever la partie superficielle de la végétation la trier en altitude et en fonction de la force des vents ça va redescendre donc c'est de la végétation transformée en sable c'est du sédiment trié voilà mais en dessous du sable vous n'avez pas en dessous des pavés vous n'avez pas la plage en dessous du sable vous avez des couches du mus puisque si vous revenez sur un climat tempéré humide vous allez avoir de l'humidité de la végétation qui va revenir la végétation va vivre mourir va créer de l'humus et bien vous allez avoir un phénomène dit de pédogénèse vous avez la création d'un sol et ce sol il va faire 5, 10, 15, 20 centimètres d'épaisseur etc. jusqu'au prochain événement climatique qui va bloquer le phénomène etc. donc quand vous faites une stratigraphie en Sarah vous avez la lecture du climat on vous parle dans la presse toujours des carottes dans les glaciers ou dans les inlandsis mais on ne vous parle jamais de ce que Pascal a parlé c'est-à-dire les grandes séquences de l'euss que l'on rencontre en Europe orientale que l'on rencontre en Asie centrale que l'on rencontre en Chine sur par exemple moi je connais très bien un site en Ukraine vous avez sur 25 mètres vous avez 200 000 ans et sur les 25 mètres de coupe vous avez tous les épisodes climatiques vous même faites des analyses vous pouvez reconstituer une courbe climatique en utilisant certains processus d'analyse etc. et donc les grandes séquences de l'euss vous fournissent des courbes climatiques les grandes séquences sahariennes vous donnent aussi des courbes climatiques vous avez dans le sous-sol la lecture du climat et c'est normal puisque le sol a connu l'accumulation du climat le seul le seul ennemi que nous avons tous ici c'est l'érosion parce que quand il y a de l'érosion ça enlève tout donc l'érosion des rivières l'érosion des fleuves mais aussi tout un certain nombre de mécanismes d'érosion qui éliminent tout cet enregistrement et ces enregistrements sont fantastiques et ce qui est fantastique c'est que quelqu'un qui est un spécialiste d'ELEUS quand il discute avec un spécialiste des carottes océaniques ou des carottes de glaciers ou un spécialiste du Sahara et bien ils voient tous la même chose alors plus ou moins bien parce que certains enregistrements sont plus fiables plus précis plus continu sans lacunes que d'autres mais les événements climatiques sont tous bien là je vous signale par ailleurs que c'est pas si simple que ça de faire une reconstitution climatique parce que quand vous avez une carotte dans un glacier du Groenland et bien le remplissage du glacier ne se fait pas à vitesse identique et donc après il faut faire étalonner avec des datations et ensuite après il faut faire un sacré traitement du signal parce que vous avez un accordéon et donc l'accordéon il faut qu'il soit il faut qu'il soit le même pour tous les enregistrements donc ne croyez pas que la paléoclimatologie soit un sport facile certes il bénéficie des apports des carottages des pétroliers parce que c'est quand même les pétroliers qui ont apporté la technologie pour descendre des grandes carottes et pour sortir les carottes de glace mais derrière il y a un traitement pour faire calculer la proportion le rapport oxygène 16 sur oxygène 18 et ensuite après le traitement du signal c'est assez compliqué et c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut corréler et il faut faire des traitements de signal mais enfin le résultat c'est qu'aujourd'hui après 30 ans de paléoclimatologie nous avons une reconstitution paléoclimatique sur le dernier million d'années qui est une des grandes découvertes scientifiques de la deuxième moitié du XXe siècle ça s'est passé entre 1970 et maintenant ma deuxième question est-ce que vous pouvez toucher un mot sur le phénomène dont on a parlé à la première conférence la glaciation du Groenland qui ne touche pas au même moment le territoire sibérien comment se fait-il qu'à la même latitude il y ait des différences de température aussi importantes Pascal tu veux répondre ? en fait les glaciations le problème c'est qu'elles ont des origines géographiques différentes et en fonction pour des raisons qui nous échappent encore pour le moment certaines glaciations sont plutôt en provenance du nord-est de l'Eurasie et d'autres plutôt en provenance du nord-ouest et donc de l'Atlantique Nord et en fonction de la provenance de ces glaciations qui sont certainement dues à des problèmes à la fois de courant marin et de cycles de vent mais c'est l'hypothèse de départ en fonction de la provenance de ces glaciations l'Inland 6 et la calotte glaciaire sera plutôt occidentale ou orientale c'est pour ça que vous pouvez très bien avoir Londres sous les glaces alors que Moscou ne l'est pas alors qu'intuitivement pour nous maintenant on pourrait se dire bah oui c'est quand même pas logique que Londres soit sous les glaces et pas Moscou mais nous sommes notre logique est polluée par le Gulf Stream parce que Moscou n'est pas si au nord que ça mais bénéficie moins du Gulf Stream que nous Moscou c'est 55 degrés de latitude nord de mémoire c'est à dire le nord du Danemark c'est Oslo quoi une autre question oui j'ai oublié ma question alors elle revient Lascaux a été datée de 18 000 ans et on a pensé très longtemps que c'était qu'il n'y avait pas de grotte ornée pariétale pardon qui pouvait être plus vieille il y a eu la découverte de la grotte chauvée 36 000 37 000 et là je pense que les croyances ont été assez bouleversées par cette découverte et la question que je me pose parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pensez que l'homme de Néandertal n'a pas besoin d'art pariétal et j'aimerais savoir quels sont vos arguments merci d'avoir posé la question c'est une question effectivement qui me il y a deux choses qui sont importantes dans l'art dans l'art paléolithique c'est pourquoi il apparaît et pourquoi il disparaît parce qu'il disparaît aussi brutalement au moment de à la fin du Pleistocène et à l'arrivée de l'Holocène concernant Lascaux j'aime bien que vous ayez parlé de 18 000 ans parce que je suis un des rares à considérer que Lascaux est plus ancien que ce que l'on dit que je pense que Lascaux est une grotte datée du maximum glaciaire et non pas des magdaléniens et de part le bestiaire qui est représenté qui est un bestiaire tout à fait méditerranéen et de part de fait qu'on a découvert au fond du puits une pointe de Saguet qui a été datée à 18 600 à peu près plutôt récemment donc en fait la difficulté c'est que nous avons beaucoup de mal dans l'art paléolithique à faire une chronologie qui soit basée uniquement sur le style Henri Breuil l'avait fait sur des superpositions et donc c'était une stratigraphie de superposition de figures André Leroy Gourand est basé sur une chronologie sur d'autres arguments stylistiques et a remis en cause celle de Henri Breuil et la découverte de la grotte Chauvet ne fait que remettre en lumière la théorie de Henri Breuil qui voyait beaucoup de grottes de l'orignacien et énormément du gravétien et toutes les datations directes ou indirectes que nous avons aujourd'hui sur l'art pariétal montrent qu'il y a énormément de grottes qui sont datées du gravétien et des dates des grottes qui sont de l'orignacien l'autre argument c'est que nous avions en Juraswab dans les sites allemands nous avons des objets d'art mobilier des sculptures qui sont dans des niveaux orignaciens indiscutables donc nous connaissions l'art orignacien l'art orignacien de sculpture sur ivoire ou de sculpture sur bois d'raine est un art qui est aussi achevé que l'art qui est sur les parois de la grotte Chauvet donc nous avions tous les arguments pour penser qu'il existait un art orignacien qui ne soit pas simplement que des cupules ou des vulves comme l'avait écrit André Leroy-Gouran de la même façon que Gabriel de Mortillet avait tous les arguments avec les collections de piètes qui faisaient les fouilles dans les Pyrénées où il y avait un art mobilier essentiellement magdalénien qui était aussi beau que l'art pariétal dans les grottes des Pyrénées donc vous voyez ce qui est bizarre dans cette question sur l'art c'est que toutes les données étaient là et que tout le monde a été aveugle la seule qui n'a pas été aveugle c'est la fille du comte de Suto-la qui allait fouiller après la messe le dimanche dans la grotte d'Altamira avec son petit piochon qui n'avait rien vu et sa petite fille qui l'avait amenée pour la première fois dans la grotte a dit en levant la tête au plafond papa les vaches et le comte s'est retourné en disant mais pourquoi elle me parle des vaches on est dans la grotte on ne peut pas voir les vaches à l'extérieur et il se retourne et la fille lui dit les vaches et donc c'est une fille de 7 ans qui a découvert l'art pariétal paléolithique ceci est intéressant pour vous montrer que pour pouvoir découvrir il faut aussi avoir l'oeil ouvert et l'oeil qui n'est pas fermé par des a priori par des idéologies ou par des attitudes qui sont comme ça alors pour revenir à votre question pourquoi l'homme de Néandertal n'a pas besoin de faire de l'art parce que au moment de ce que nous savons de comment il fonctionne il fonctionne sur un territoire très étroit de 20 à 30 km de diamètre avec une mobilité très faible et que dans ce territoire là il est seul et à côté à 30 km il y a un autre groupe moustérien avec qui il faut bien de temps en temps discuter ne serait-ce que pour augmenter le potentiel féminin du groupe pour sa survie etc mais ils n'ont pas de territoire arrive l'orignacien l'orignacien vous avez des territoires de 500 000 km² avec des déplacements saisonniers qui font plusieurs centaines de kilomètres et donc les chasseurs les groupes humains parce qu'on ne peut pas parler de groupes humains mais de réseaux de groupes humains les centaines et centaines de réseaux de groupes humains de l'orignacien sur un territoire de 500 000 km² ont besoin de marquer leur territoire et de montrer que c'est à eux et pour ça ils utilisent les grottes pour représenter les animaux qu'ils chassent d'abord qu'ils ont vus parce que si vous ne les avez pas vus vous ne pouvez pas les représenter et donc qu'ils chassent et donc c'est un marquage si je rentre dans une grotte et que ça n'est pas les animaux que je chasse je comprends tout de suite que je suis sur le territoire de quelqu'un d'autre qui va m'être forcément hostile et donc j'ai intérêt à partir vite et donc les moustériens n'avaient pas besoin de ça puisqu'ils ont des territoires de 30 km² sur un territoire de 500 000 km c'est différent donc les orignaciens comme les graviciens comme les magdaléniens marquent leur territoire ils marquent leur territoire comme ils marquent leur groupe de chasseurs-cueilleurs comme les individus avec les objets de parure marquent eux-mêmes donc dans l'Europe orientale vous avez des 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 cabanes en os de mammouth et chaque cabane a des à des empilements d'os de mammouth qui ont des qui représentent des formes géométriques qui caractérisent la cabane et donc la famille élargie qui l'occupe et puis à l'intérieur vous avez des gens qui ont des objets de parure qui vont caractériser plus individuellement donc l'homo sapiens c'est aussi ce marquage marquage au niveau du territoire marquage au niveau du groupe de 35 personnes marquage au niveau de l'individu et ce marquage au niveau de l'individu est intéressant quand vous avez à Saint-Germain-la-Rivière quelqu'un une femme qui est découverte avec un collier de crache de serre vers 16 500 où on sait qu'il n'y a pas beaucoup de serre vers 16 500 en Aquitaine mais qu'il y en a surtout énormément dans les Cantabres où il y a aussi beaucoup de Magdaléniens on imagine bien que la dame elle est venue se marier avec le monsieur du groupe de Saint-Germain-la-Rivière elle est arrivée avec son collier de perles avec son collier de crache de serre vous voyez il n'y a pas d'échange à cette époque-là on n'est pas dans du Marcel-Moss les échanges c'est les individus qui passent de groupe en groupe avec leurs objets à eux les échanges c'est dans des sociétés à stockage comme disait Alain Testard c'est beaucoup plus tardif mais dans nos sachants-recueilleurs quand vous avez un objet qui passe d'un groupe à l'autre c'est le porteur qui la porte et le porteur c'est celui d'un autre groupe et s'il a des objets différents c'est tout simplement que là où il est des animaux chassés font qu'ils ont des objets différents un solutréen que l'on trouve en Aquitaine où il n'y a pas de sanglier au maximum glaciaire en Aquitaine sanglier disparaît vers 28 000 il réapparaît vers 12 000 et donc vous n'avez pas de sanglier en Aquitaine pendant pratiquement toute politique supérieure vous avez des solutréens qui arrivent avec des colliers de dents de sangliers d'où ils viennent ils ne peuvent venir que d'un seul endroit c'est de la péninsule ibérique qui est le seul endroit où vous avez encore des sangliers que vous pouvez chasser à cette période-là du maximum glaciaire donc il faut de temps en temps du bon sens et aussi un petit peu de raisonnement pour essayer de replacer tout ça alors pour revenir sur ça moi je pense que les moustériens n'avaient pas besoin de faire de l'art mais quand les homo sapiens ont eu besoin de faire de l'art ils l'ont fait tout de suite mais parce que c'était de magnifiques observateurs magnifiques observateurs mais alors j'aimerais bien dessiner un bison ou un cheval comme ils savaient le faire comme ils ont su le faire tout de suite donc ils avaient la capacité cognitive de le faire je suis sûr que les néandertales avaient la capacité cognitive de dessiner un bison s'ils avaient voulu le dessiner donc la problématique n'est pas sur la capacité cognitive elle est sur la fonction de l'art j'ai répondu à votre question une question courte sur les glaciers on parle toujours de ces fameux glaciers du Groenland est-ce qu'ils sont vraiment efficaces sur la totalité de la planète y compris l'hémisphère sud et est-ce qu'on a fait des fouilles justement par exemple dans l'Antarctique où il doit y avoir également des glaciers largement aussi profonds qui disparaîtront moins rapidement peut-être pour avoir une grande carotte pour avoir du temps long sur la paléoclimatologie il faut des très longues carottes vous n'aurez jamais des longues carottes sur le pôle nord puisque en fait le pôle nord vous avez l'océan en dessous et même les sous-marins atomiques peuvent traverser la glace pour émerger donc les deux endroits du monde où vous avez une épaisseur considérable de glace et donc une réserve d'eau considérable et dangereuse de glace et d'iceberg c'est le Groenland et c'est le continent Antarctique et donc c'est là c'est normal que ce soit là qu'ils aillent faire leur carottage si c'était ça votre question ou si j'ai bien répondu un autre point qu'il ne faut pas oublier c'est que quand on prend l'hémisphère nord et l'hémisphère sud les terres émergées et donc nos problématiques de peuplement sont au trois quarts en hémisphère nord l'hémisphère sud il y a beaucoup plus d'eau que de terre l'hémisphère nord l'hémisphère nord donc on a dit une différenciation de climat entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud en fonction des périodes il y a des réponses différentes il y a El Niño actuellement qui est typique de l'océan Pacifique qui n'existe pas de l'océan Atlantique qui n'est pas le même type de courant que le stream etc. donc il y a évidemment des différences mais dans nos problématiques archéologiques anciennes à François comme à moi on se focalise sur l'hémisphère nord principalement parce que c'est là qu'il y a le plus de terre émergée mais si vous regardez le climat on va s'arrêter là vous avez donc la théorie de Milankovitch donc ce sont ce dont on a parlé mais vous avez aussi les éruptions volcaniques qui modifient le climat vous avez les éruptions solaires qui modifient le climat et vous avez l'activité humaine depuis la fin du 19ème siècle donc vous avez les quatre facteurs donc mais donc Milankovitch c'est quand même les grands épisodes glaciaires et les grands épisodes interglaciaires les éruptions volcaniques ont des effets qui peuvent durer jusqu'à une dizaine d'années et les éruptions solaires peuvent être les responsables de mécanismes comme le petit âge glaciaire qui sont des qui ont été des phénomènes extrêmement importants puisque la grande apogée économique du Moyen-Âge c'est une euphorie climatique et puis à partir de la fin du la fin du 13ème siècle le début du 14ème siècle vous avez le petit âge glaciaire qui démarre et vous avez crise économique crise financière vous avez les épisodes de peste vous avez des guerres civiles etc. et vous partez pour deux siècles au moins de déstabilisation complète des sociétés européennes donc et la fin du petit âge glaciaire c'est la fin du 19ème siècle quelque part et une partie du réchauffement climatique que nous avons même si j'ai pas le droit de le dire paraît-il c'est quand même la fin du c'est la fin du petit âge glaciaire plus effectivement nos activités industrielles à la fin du 19ème la question la question de fond mais est-ce qu'il y a des mathématiciens et des informaticiens qui sont capables de modéliser cette complicité considérable c'est le cumul de ces différents processus l'arrivée ensemble de ces processus le cumul sont des processus qui sont non linéaires donc d'une complexité importante à modéliser mathématiquement leur cumul leur arrivée décalée leur synchronisation leur désynchronisation donc vous êtes vous êtes dans un travail qui est d'un point de vue modélisation mathématique et informatique qui est beaucoup plus compliqué que les quelques articles la sensation que je vais voir dans la presse s'il y a des vrais scientifiques des vrais mathématiciens dans cette salle ils vont me comprendre les modèles météorologiques les modèles climatiques sont des modèles d'une complexité fabuleuse et il faut des méga ordinateurs pour pouvoir les traiter donc si vous voulez faire un travail sérieux c'est pas en trois ans c'est des travails qui durent des décennies et des décennies pour arriver à mettre au point les modèles donc c'est pour ça que nous on est un peu on est comment dire on est un peu réservé face à l'aspect spectaculaire et catastrophiste de ce que l'on lit dans la presse et puis notre vieille formation scientifique qui nous dit que quand même quand on dit des choses il faut rester prudent humble et surtout il faut toujours travailler et toujours discuter et surtout quand le politique s'en mêle mais que vous savez quand le politique s'en mêle c'est quand il trouve une occasion pour que ce genre de choses soit l'occasion de faire un nouvel impôt donc votre politique s'il n'y a pas de nouvel impôt ça ne l'intéresse pas même si l'avenir de la planète est en jeu mais si vous lui dites qu'il va pouvoir lever un nouvel impôt et vous allez lui donner la clé à ce moment là ils se précipitent tous ça ça va marcher donc vous voyez c'est pas aussi simple que ça finalement et c'est pour ça que nous dans la préhistoire on est quand même content un million d'habitants sur la planète des chasseurs-cueilleurs des variations climatiques c'est vachement simple là aujourd'hui j'aimerais pas être à leur place je préfère être préhistorien merci